bon allez vous trinquez ou quoi ? café chaud pourquoi ce projet ? parce qu'on en avait déjà fait deux et le public avait quand même bien aimé et en fait on a voulu faire quelque chose de différent cette année c'était un projet sous forme de spectacle en live mais bon ben on connaît la suite avec la crise covid et tout on a dû le transformer et en faire un spectacle sous forme de documentaire d'où ce documentaire alors je suis entourée de ma chère équipe qu'est-tu rat galio non nous avons qu'est-tu et nous avons melissa breadweb a.k.a fine ass meli au delà de que tu es meli il y a notre équipe composée de kayu mignon nono jess trécy et madeline et bien sûr et en fait c'est à dire que en dehors du projet même quand on se retrouve ensemble nous c'est on se donne des idées à nous tout seul quoi tu vois tu fais une soirée entre nous tu mets la musique tu mets tu mets la danse on fait des pas on fait un clip ouais alors vous voulez raconter peut-être on a préparé le casting quand c'était chez moi là la préparation c'était essentiel de préparer la bonne en fait ouais ouais c'était sur anaconda qui est d'ailleurs l'une des chorégraphies du tableau commercial quand on a fait le casting on s'était dit on s'était mise d'accord on avait on avait ouvert le casting à tout le monde et on voulait vraiment tout niveau on voulait tout niveau de 0 à 5 ans et tant qu'ils étaient motivés qu'ils s'investissaient dans le projet en fait c'est pour amener quelque chose qu'on voit pas souvent de l'une en fait c'est de sauf de l'une en ceo et d'autre de la récord de l'une en ceo et de l'une en ceo et de la récord de la récord de l'une en ceo et d'autre Sous-titrage ST' 501 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 bon ben pour ma part moi c'est pas mon style l'afro donc il a fallu très vite essayer de s'adapter d'avoir le style pour pouvoir l'apprendre aux autres qu'est tu sais pas toi comment c'est moi j'ai toujours pu faire de l'afro c'est pas que c'est pas mon style c'est que je pense que il y a ce petit côté quand même je dirais pas sexy mais il y a un petit côté un peu exotique que j'ai toujours aimé mais que j'ai jamais su faire ressortir parce que j'avais ce complexe là en fait mais après la couronne elle-même elle était au top mais je tiens rien à préciser c'est dit il fait l'achauré sur le moment ouais lui il arrive il dit bon écoute choisis le son on va choisir pour ça et puis bon on est là il a fini avec toi il est trop fort donc aujourd'hui on est en recherche de vêtements pour l'afro donc on est avec les lits toujours avec nous et toujours avec qui tu as un moment fait découvrir un magasin à cayenne j'ai envie d'acheter mais je peux pas on est là pour les gens t'as pas gagné les gens bon alors elle est con donc on va on a déjà trouvé quelques petites tenues et voilà on cherche le reste donc c'est pour tous les danseurs on est tellement gentil on fait les courses pour eux tu vois voilà où ça c'est joli ça elle va changer un peu de style après on avait comme autre on avait notre notre noam international alors noam c'est à dire que tu lui envoies une note vocale et il est très tranquille il est tranquille et qu'il te fait des petites blagues tu sais toi t'es oui noam je suis désolée de te déranger il n'y a pas de soucis il est hyper réactif vraiment ça va vite avec lui tu lui demandes de faire ça il va le refaire il va le re 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 refaire il est pas embêté quoi ensuite il y avait jimmy alors jimmy jimmy j'avais trois mots pour jimmy que j'ai dit au tournage patience calme et professionnalisme voilà jimmy c'est vraiment c'est la force tranquille quoi il est pas stressé jimmy 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 Et pour t'y me alle, alle Sous-titrage ST' 501 ... 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